Avant de poser sa serviette sur la plage, il faut d'abord trouver une place de parking sur le front de mer et si possible une place gratuite. A Cagnes-sur-Mer, des ordateurs ont été installés. Le stationnement est devenu payant, une nouveauté qui déplaît aux vacanciers et aux habitués. J'ai appris par hasard, par un voisin de plage, que c'était devenu payant. Donc c'est triste. Payant, partout c'est payant. Ils ont doublé, ils ont changé les bornes. Et maintenant il faut être intelligent pour manipuler les bornes. Ici, on est en zone orange. La première demi-heure est gratuite, mais après c'est 3,20€ les 4h et 15€ au-delà. Un pass journalier payé le matin est valable jusqu'à 18h. Il vous coûtera 7€. Le but est d'éviter le stationnement abusif. Au lieu d'avoir une voiture ventouse avec un client potentiel, si vous faites tourner les véhicules, vous avez 3 à 4 rotations, donc 3 à 4 clients potentiels pour le commerce de proximité. A Villeneuve-Loubet, on affiche 2500 places gratuites, mais il y a une subtilité, la zone bleue. Dans les parkings du bord de mer, il faut utiliser son disque pour une durée maximum de 2h. On a 500 places en zone bleue qui permettent de tourner sans être matraqués, d'autant plus qu'on n'a pas le nez collé sur le pare-brise pour le dépassement d'heures. Ce n'est pas comme un parc-mètre. Mais attention, le stationnement deviendra payant 1€ de l'heure cet été sur ces deux parkings, dès que les orodateurs seront en fonctionnement.